Amis gamers, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de News Gaming, l'essentiel mais surtout, bonne année à tous ! Vous avez survécu à 2020, félicitations, maintenant il ne reste plus qu'à attendre ce que va donner 2021. En tout cas, en ce qui concerne la chaîne, on va continuer sur notre lancée, je m'amuse beaucoup plus depuis que je me suis diversifié. Je me rappelle au début de la chaîne, je m'étais vite enfermé dans un seul format, du coup la lassitude s'était vite installée, après j'étais parti dans tous les sens. Enfin bref, aujourd'hui je m'épanouis de nouveau sur YouTube et même si j'ai perdu en visibilité, vos retours sont extrêmement positifs et ça, ça fait très plaisir. D'ailleurs j'en profite pour tous vous remercier, vous qui êtes là depuis le début et vous aussi qui avez rejoint la chaîne plus récemment, merci vraiment à tous. J'espère qu'on va réussir à faire grandir la chaîne ensemble, en tout cas moi, je suis motivé. Bon voilà, je tenais vraiment à faire cette intro pour bien commencer l'année, maintenant, place aux news. En juin 2020, KFC, Trolles, Sony et Microsoft en annonçant la KFC Console. A ce moment-là, rien d'officiel, c'était juste un gros coup de com'. Mais voilà, fin 2020, ils sont revenus avec cette fameuse KFC Console et cette fois-ci, ça n'est pas que du troll. En effet, c'est officiel, le fast-food spécialisé dans le poulet free va bel et bien sortir sa propre console de jeu. Qui, en plus d'embarquer des composants dernier cri capable de faire tourner des jeux en 4x4 240 fps, aura la particularité d'avoir un compartiment pour conserver des aliments au chaud grâce à la chaleur dégagée par les différents composants. Donc il ne fait aucun doute que cette machine sera une réalité d'ici quelques mois, mais il reste à voir si elle sera commercialisée ou si ça restera un outil de communication. En tout cas pour le moment, aucun prix ni aucune date de sortie n'ont été communiqués. On rappelle quand même que KFC avait déjà mis un pied dans le high-tech et dans le gaming avec une version collector du Huawei 7 Plus et une manette Xbox aux couleurs de l'enseigne. Enfin bref, on verra bien. En tout cas, si tout roule pour KFC, c'est un petit peu plus compliqué pour CD Projekt. Après avoir dû rembourser une partie des joueurs qui avaient acheté Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One, le studio polonais fait l'objet de deux recours collectifs au nom des investisseurs dans le but d'obtenir des dommages et intérêts pour déclarations fausses et trompeuses. En effet, CD Projekt est accusé d'avoir dissimulé l'état éclaté des versions old-gen de leur jeu, tandis qu'ils affirmaient qu'il n'y avait aucun problème. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça commence à faire beaucoup pour le studio, après avoir dû rembourser une partie des joueurs PS4 et Xbox One, avoir vu leur jeu carrément supprimé du PlayStation Store, perdu la confiance d'une partie des joueurs et avoir chuté en bourse. Bref, même si les ventes de Cyberpunk 2077 sont excellentes avec 13 millions de copies vendues en comptant les remboursements, le fait est que le studio est dans une situation compliquée et à mon avis il va falloir du temps avant qu'ils ne récupèrent leurs lettres de noblesse. Eh bien les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, n'oubliez pas non plus de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, comme ça vous serez sûr de ne rien louper des diverses choses que je propose sur la chaîne. Encore une fois, je ne vous souhaite que du bonheur pour cette nouvelle année, on se retrouve dans les commentaires pour ceux qui veulent et dans tous les cas, la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Glenn et Juan, à bientôt !